Nous sommes plus de 20 ans après la création du French May et aujourd'hui il occupe une place, je crois qu'on peut le dire, vraiment importante sur la scène culturelle d'Asie. Et l'idée de cette réunion, et je vous remercie beaucoup d'être là cet après-midi, c'est de vous présenter cette manifestation chez nous, en France, parce que, à la fois par ses objectifs et par ses méthodes, elle est emblématique d'une certaine action menée au service du rayonnement de la culture française dans le monde. Année après année, le French May est devenu une plateforme majeure pour la diffusion de la création française et en même temps c'est un lieu de création et d'échange entre la France, Hong Kong et Macao. Pour cette édition 2014, qui est la 22e, elle se tiendra dans un contexte tout à fait particulier, puisque cette année, M. Piton est là, qui est un des grands architectes à la fois de l'univers et du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et la France. Dans ce contexte-là, qui va être illustré dans peu de jours par la visite du président Xi Jinping à Lyon et à Paris, nous avons voulu que ce French May ait une ampleur particulière. D'ailleurs, le général de Gaulle, qui a initié les relations diplomatiques entre nos deux pays, avait voulu que la culture occupe une place majeure dans nos relations. Et nous sommes 50 ans plus tard, avec le festival croisement de Chine continentale, avec le French May à Hong Kong, à Macao, je pense que nous nous inscrivons dans cette lignée. En 2014, le French May a pour thème les relations croisées et les influences, qui sont anciennes, qui sont profondes, qui sont multiples, entre nos deux cultures chinoises et françaises, entre nos artistes, entre nos penseurs, entre nos universitaires, entre nos chercheurs, entre nos écrivains. La programmation 2014 va constituer un miroir de ces influences croisées. Elle va vous être présentée dans quelques instants. Et nous allons avoir plusieurs illustrations avec les créateurs, les artistes présents aujourd'hui, que je remercie très vivement. Le French May présente plus d'une centaine d'événements pendant les mois de mai et de juin. Et si on veut absolument classer ces événements, et sans nécessairement avoir fait Sciences Po, il y a deux ou trois caractéristiques. Première caractéristique, l'excellence. Je pense que ça caractérise très bien ce qu'on a voulu faire. Le festival est devenu une véritable institution locale. Il veut présenter l'excellence française sous toutes ses formes. Et il invite chaque année des artistes de renommée internationale. Certains d'entre eux sont à nos côtés aujourd'hui. Jean-Michel Otoniel, très connu, et dont les sculptures vont orner, je crois, c'est cet été, les Jardins de Versailles, cet automne, les Jardins de Versailles. Madame Olivia Poutman, dont le French May va présenter une grande exposition rétrospective en associant sa mère, André Poutman, qui est disparu l'an dernier, M. Philippe Huil, réalisateur et producteur pionnier de la production franco-chinoise. Et je crois que Mme Bernier devait être avec nous. Et puis, malheureusement, elle est malade. Donc, pront rétablissement. Donc, l'excellence. Ensuite, la diversité. Le French May attache une importance particulière à refléter la diversité et la richesse de notre patrimoine. Il va donc inclure, et c'est vrai que c'est tout à fait divers, une exposition tout à fait exceptionnelle de 12 chefs-d'oeuvre de la peinture de nos musées nationaux qui sera montrée à Pékin et à Macao et qui mettra aussi en avant la création contemporaine française. La programmation 2014 va associer l'opéra, nous avons un faust de Gounod, le hip-hop, les champions du monde de hip-hop, Pokémon Crew, et une démonstration sera faite par notre consul général ensuite. Le design, exposition André Poutman, et la mode, exposition, la petite robe noire, on voit bien ce à quoi il est fait allusion, et ses accessoires. Et l'art contemporain, avec Aurel et Otoniel, sans oublier la gastronomie et l'art de vivre à la française, avec ce qu'on appelle le French gourmet, j'ai cru comprendre qu'il y avait un jeu de mots. Donc l'excellence, la diversité et le sens, parce que nous n'avons pas voulu faire une simple compilation de manifestations culturelles, mais présenter les grandes influences qui ont marqué l'histoire de la création artistique. En 2013, le festival avait montré le renouveau et la modernité des années 20, et cette fois-ci, dans le contexte de commémoration que j'ai rappelé, le French May va explorer l'influence réciproque des cultures françaises et chinoises. Et dans cet esprit, seront notamment présentées une exposition qui s'appelle « Paris Chinese Paintings » qui va montrer l'influence de l'art français sur des artistes chinois qui, comme Zhao Huki ou d'autres, sont venus à la rencontre des grands peintres occidentaux au début du XXe siècle. Nous aurons aussi, même si aujourd'hui elle est souffrante, l'œuvre de Fabienne Verdier, qui a su renouveler son vocabulaire pictural en y intégrant des codes et des techniques de l'art chinois de la calligraphie. Nous aurons l'histoire de Marco Polo, qui est parti découvrir l'Orient et qui sera illustrée par le ballet de l'Opéra de Nice sur une musique de Francis Poulenc. Et nous aurons une rencontre insolite entre le théâtre de Molière et l'opéra cantonais dans la pièce « Le miroir ». Par la qualité de sa programmation, le French May, nous le savons, rencontre un large public, ce qui en fait un relais d'influence et de rayonnement majeur. Je veux aussi souligner son mode d'organisation et de fonctionnement, qui est un modèle tout à fait intéressant. Parce que, je l'ai constaté l'an dernier, l'une de ses forces est son ancrage local. Je pense que si le French May a tant de succès, c'est parce qu'il sait être à l'écoute des attentes du public, qu'il sait s'adapter en permanence, qu'il a su du même coup s'inscrire durablement dans le paysage culturel de Hong Kong et de Macao. Il va à la rencontre de la scène culturelle locale, il travaille avec ses institutions, et c'est ainsi que le French May bâtit son succès. Orchestres et opéras, musées et lieux de création artistique, galeries et salles de cinéma de Hong Kong et de Macao, participent à cette dynamique, finalement, française. Et c'est aussi en s'adaptant aux pratiques locales, en amenant l'art vers le spectateur, ce qui signifie, je les ai parcourus, des centres commerciaux, des espaces publics, des transports publics, mais aussi, ça, je n'y suis pas allé, des champs de course, le French May s'est emparé du territoire pour faire de la culture française une sorte de paysage permanent de mai à juin. D'autre part, et c'est quelque chose qui, évidemment, nous va droit au cœur, le festival est presque entièrement autofinancé, son coût est couvert quasi exclusivement par des mécènes et par des institutions partenaires de Hong Kong et de Macao. Le financement public français représente moins de 1% du budget, et pour obtenir ce résultat, le French May a dû se doter d'outils très particuliers, un conseil d'administration qui est composé des personnalités locales, et il mène une politique très active de communication et de levée de fonds. 2 à 3 millions d'euros sont ainsi apportés chaque année par les sponsors et par les partenaires, dont je veux saluer le soutien tout à fait exceptionnel, et pour celles et ceux qui sont ici, je veux vraiment les remercier, qu'il s'agisse des entreprises françaises présentes à Hong Kong ou des entreprises et mécènes chinois. Près de 80% des fonds levés sont aujourd'hui hongkongais, c'est un chiffre qui témoigne lui aussi de la forte implantation et de la reconnaissance dont bénéficie le French May. Le French May est porteur de retombées économiques pour la France. Hong Kong est évidemment un partenaire très important pour notre économie et nos entreprises. Nous avons une communauté d'un peu moins de 20 000 Français, c'est la deuxième d'Asie, mais ce qui n'est pas assez connu, c'est que notre commerce avec Hong Kong dégage le deuxième excédent commercial au monde pour la France. Et je n'ai pas besoin d'insister sur le fait que nous en avons bien besoin. Le nombre d'entreprises françaises, c'est-à-dire près de 1 000 aujourd'hui, connaît une forte croissance. Plus de 230 000 touristes hongkongais se sont rendus en France l'année dernière. Notre pays serait leur destination totalement favorite en Europe, s'il n'y avait pas la Grande-Bretagne, mais elle est là. Et nous sommes second, mais quand on est second, il faut souhaiter être premier. Des dispositions sont prises qui s'appliquent aussi à Hong Kong pour délivrer les visas en 48 heures. Les études montrent que les motivations principales de ces voyages sont l'attrait pour la gastronomie française et notamment pour le vin. Et d'une façon générale, ça signifie que la création, en lien avec Ubi France d'ailleurs, du volet French gourmet destinée à promouvoir la gastronomie française est et sera très important. Chaque année, le French May met une région différente en avant. C'était Bordeaux en 2012, à l'époque où le ministre des Affaires étrangères était probablement à la Juppé. C'était en 2013 la région Bourgogne, ce qui montre à quel point je suis objectif, et Lyon et la région Rhône-Alpes. Mais je tiens à rappeler, si Dieu nous prête vie, que l'année prochaine, la Normandie sera certainement candidate. Par un programme d'invitation d'artistes et de chefs et la mise en valeur du dynamisme de la région, le French May agit pour l'attractivité touristique de notre pays et il est une remarquable vitrine pour l'excellence et la promotion de notre gastronomie, de notre technologie, de nos industriels, en alliant tout ce qui fait, au fond, la réalité de cette maison, c'est-à-dire la diplomatie culturelle, la diplomatie économique, la diplomatie des territoires et la diplomatie tout court. J'aurais terminé lorsque je vous aurais dit que le French May et les manifestations organisées partout autour du globe par notre réseau culturel, qui est l'un des plus importants du monde et par l'Institut français, contribuent à tout cela. Et je veux précisément terminer en remerciant tous ceux dont le travail permet de faire partager la culture française avec le reste du monde. L'organisation du French May doit énormément, depuis sa première édition en 1993, à la mobilisation des équipes du consulat, de l'Alliance française, de l'Association culturelle France Hong Kong et c'est dans cet esprit que je vais immédiatement laisser la parole à M. Barthélémy, qui est notre consul général et puis ensuite aux artistes présents. French May sera, j'en suis sûr, un très grand succès et j'y vois, et c'est une des raisons pour lesquelles j'y suis très attaché, un atout et une preuve supplémentaire de l'amitié droite entre la Chine et la France. Je ne vais pas vous faire de longs topos sur à la fois la proximité et la différence entre nos cultures, mais je constate, et pour y travailler quotidiennement, que la France et la Chine ne cessent de se rapprocher. Le président de la République française était en visite d'État l'an dernier, accueilli magnifiquement par son homologue. Le président Xi Jinping sera ici à la fin du mois, d'abord à Lyon, ensuite à Paris, et nous faisons tout en sorte pour que ce soit un succès, mais au-delà de nos principes responsables, ce sont deux peuples qui s'apprécient, qui veulent travailler de plus en plus en France, et la culture est le véhicule de ce travail commun. Bon et même excellent French May 2014. Merci. Applaudissements Merci.